en famille d'accueil de quasi ma naissance à mes 15 ans. Depuis quelques mois, ce jeune éducateur en formation est devenu l'un des porte-voix des anciens enfants placés. Face à lui ce jour-là, plusieurs membres du gouvernement, des élus des conseils généraux, des éducateurs, auprès de qui il va plaider la cause, des jeunes de l'aide sociale. C'est incroyable quand même de se dire, voilà, on est au gouvernement, on travaille pour ce qu'on a été avant. C'est... En vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'était imaginable, ça ? Non. Il y a 7 ans ? Pas du tout. Quand vous avez rencontré la première fois ? Pas du tout. Il y a 7 ans, je pensais à demain. Aujourd'hui, je pense à après-demain. Il y a 7 ans, quand nous l'avions rencontré, Akan venait d'avoir 19 ans. L'aide sociale à l'enfance avait arrêté de le prendre en charge. Sans soutien familial, il menait ses études en fac de sport sous pression. Il faut que j'appelle les impôts aussi pour leur dire le changement d'adresse. Il faut que je paie mon loyer de ce mois-ci. Et c'est bon. Tout le monde dit, quand on est jeune, il faut profiter. Mais moi, je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas l'impression d'avoir profité comme un jeune. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour être un adulte, pour faire sa vie, et puis d'avoir laissé tout le reste de côté. Il y a 2 ans, il s'était orienté vers une formation d'éducateur spécialisé auprès d'enfants en difficulté. Des expériences précieuses qui lui permettent aujourd'hui de réfléchir, de se mobiliser avec d'autres jeunes adultes placés eux aussi. Une fois majeurs, ils sont encore trop souvent livrés à eux-mêmes sans logement, sans emploi, et parfois à la rue. C'est pourquoi ils ont décidé d'interpeller l'opinion publique et les politiques dans de petites vidéos. Je m'appelle Akan, j'ai 26 ans, je suis éducateur spécialisé en formation. Diffusé sur les réseaux sociaux. Moi j'ai pas osé demander de l'aide à l'extérieur parce qu'il y a la honte et il y a le poids de se dire je suis quelqu'un de foyer, je suis seul, et on me comprend pas, on avance pas. C'est pour eux que vous avez parlé ce soir ? C'est ça. Pour ces anciens enfants placés, c'est une journée importante. Ils vont présenter le fruit de leurs réflexions. Deux mois de travail effectués bénévolement avec des membres du gouvernement. On remet des moyens, on va mettre 100 millions d'euros sur les outils d'accompagnement, notamment les ressources pour les jeunes sur le cadre. Leur objectif est d'éviter que les jeunes se retrouvent à 18 ans sans solution, ce qui a été le cas pour Akan Marti, qui à sa majorité a vu ses espoirs s'envoler. L'inspectrice m'a dit qu'en fait, en tant que jeune, je leur coûtais trop cher. Donc c'est à ce jour où ça s'est arrêté, et donc que le périple de ma vie a pris une nouvelle tournure. Aujourd'hui, un sans-abri sur quatre est un ancien enfant placé. Si son avenir reste toujours incertain, Akan Marti, qui finit ses études, a désormais la force de l'affronter et fait même des projets. Même si je n'ai pas eu de modèles dans ma vie, ça va être quelque chose où on pourra dire « je suis le fils de personne, mais je suis le père de quelqu'un ». En attendant les examens à la fin de l'année, le jeune homme va continuer à défendre auprès des députés cette cause qui lui est chère. Plus forcément pour lui, mais pour tous les adolescents qui l'accompagnent au quotidien et pour qui il cherche à tracer un chemin.